Nous allons lire les Écritures, je salue le ministre de Dieu, je salue les officiels présents, nous lisons dans les Écritures. Nous sommes dans Genèse 1, 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. Puisse le Seigneur ajouter ses riches bénéfices à la lecture de la parole. Nous avons vu, nous sommes dans notre quatrième point, la condescendance d'Elohim. Nous l'avons vu dans la première dimension, c'est la dimension spirituelle. Comment Elohim est descendu jusqu'à devenir une nuée de gloire. Il est devenu l'Elogos, et puis il est devenu la nuée. Et nous avons maintenant voulu, et nous sommes en train de voir la condescendance sur le plan naturel. Comprenons une chose mes frères, Dieu agit de manière cyclique. C'est la même chose qui se répète au cours des âges. C'est pourquoi Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu fait ce qu'il a déjà fait. Il prend ce qui était passé, il le ramène. Alors, tout ce que nous avons vu dans la condescendance, sur les plans spirituels, c'est ça que nous allons voir tout le long de l'enseignement, jusqu'à sa fin. Mais vous verrez que c'est seulement ça change de dimension. Là, nous avons vu Elohim, après il est devenu le Logos, après il est devenu la nuée, l'âme de l'homme. Maintenant ici, nous allons voir, c'est le Logos, Adam, Ève, de manière condensée en Eden. Et vous allez voir maintenant, lorsque nous quittons Eden, nous allons voir qui a travaillé sur les Logos dans les âges, Moïse, et qui devait représenter l'épouse Jésus et William Renard. Vous voyez, c'est le même style, c'est la même chose, qui est en train tout simplement de se déployer de manière cyclique. Donc, au fait, Dieu a tout accompli déjà. Et tout doit venir de la Genèse. Tout Dieu a été condensé en Genèse. C'est pourquoi le livre de la Genèse, c'est le livre d'enseignement. Amen. Même toute doctrine. Lisons, frère Branham, dans la prédication Le Trône, au paragraphe 285. Il dit ceci. Retournons un moment en arrière maintenant, afin d'être sûrs que nous avons bien compris qui sont ces êtres. La première fois que ces gardiens sont mentionnés, c'est dans la Genèse. Eh bien, rappelez-vous que tout ce que nous prêchons doit être tiré de la Genèse en allant jusqu'à l'Apocalypse. A n'importe quel moment que vous voudrez me poser une question, venez me la poser, voyez. Ça doit être la Bible entière. Pas juste une partie. Parce que Dieu ne change pas. C'est qu'il était dans la Genèse. Il est aujourd'hui. Et il était dans les âges intermédiaires. Il est toujours le même. Voyez. Maintenant, dans la Genèse, quand c'est chérubin, c'est ainsi que je suis arrivé à les découvrir. J'ai dû retourner en arrière pour découvrir ce qu'ils étaient au commencement. Dans la prédication, le baptême du Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit expliqué, ou le nom de Jésus, prêché le dimanche 28 septembre 1958, au paragraphe 22, écoutez Frère Branham, « Toutefois, nous n'acceptons aucun fanatisme. Nous établissons une séparation juste à cet endroit. » Si quelqu'un reçoit un petit quelque chose que le Seigneur lui révèle et que ça ne correspond pas avec le fil à plomb de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et si cela devient une doctrine, alors nous ne l'accepterons pas. Voyez, il faut que ça vienne de la Bible. Lorsque nous parlons de la divinité, cela commence à la Genèse. Lorsque vous parlez de l'épouse, vous devez voir cela à la Genèse. Lorsque vous parlez de l'époux, cela doit commencer à la Genèse. Lorsque vous parlez du mariage, cela doit être à la Genèse. La divinité dans l'homme, vous devez voir la Genèse. Est-ce que dans la Genèse, il y avait la divinité dans un homme sans qu'il soit adoré? Aujourd'hui, si vous voyez la plénitude de Dieu dans un homme et qu'on dise qu'on ne doit pas l'adorer, vérifions de la Genèse. Est-ce que dans la Genèse, on a vu quelqu'un avec la plénitude sans qu'il ne soit adoré? Votre doctrine, si elle ne commence pas dans la Genèse, elle sort quelque part. C'est une fausse doctrine. Et Frère Bram dit, ma manière à moi d'étudier les choses, il montre son secret. Nous sommes dans la 70e semaine de Daniel. Comment est-ce qu'il fait les études bibliques? Nous sommes au paragraphe 5. Souvent, des gens écoutent le bander et disent, eh bien, je ne suis pas d'accord avec ça. Il ne connaît vraiment pas son enseignement. Il ne connaît pas les Écritures. Eh bien, tout ça, c'est peut-être vrai. Voyez? Je ne dirai pas que ce n'est pas vrai. Mais pour moi, je l'étudie sans prendre aucune de parole. Je lis ce que d'autres hommes ont dit et je les apprécie. Tout ce qu'on dit, j'en suis reconnaissant. Mais ensuite, ensuite, je vais devant Dieu avec ça. Et je ne bouge pas dès là tant que je ne peux pas l'expliquer dès la Genèse à l'Apocalypse. Vous avez une doctrine. Vous avez une vérité. Étudiez ça. Voyez ça dans la Genèse. Suivez ça dans le parcours de la Bible. Voyez ça en Apocalypse. Ne venez pas avec une doctrine ramassée. Frère, brebemme, tout ce qui ne commence pas dans la Genèse, c'est de l'hybridation. C'est une fausseté. Il dit, bien sûr, il dit, si je ne peux pas l'expliquer dès la Genèse à l'Apocalypse, et voir que tout se tient dans la Bible, et comme ça, je sais que c'est à peu près juste. Dès qu'il voit ça dans la Genèse, tu vois le pouls. Le pouls est comment? Comment le pouls est à la Genèse? Comment le pouls sera autant de la faim? Comment le pouls est à la Genèse? Comment le pouls sera autant de la faim? Le mariage, l'union dans la Genèse, comment ça sera autant de la faim? Amen! Donc, c'est pourquoi Dieu a tout mis dans la Genèse. Il a tout représenté. La Genèse, c'est le noyau. Je vais vous dire une chose. Dieu, la divinité, c'est un jeu. Un jeu d'un nœud. Un nœud qui sait de nous, et qui sait nous. comprenez ce que j'ai dit. C'est un nœud. Le nœud est comme ça. À un certain temps, cela c'est de nous, et après cela c'est nous. C'est ça, l'histoire de la création. En fait, c'est quoi? C'est comme un réparateur de télévision. Il a sa télé. Tout est là. Mais il veut vous montrer ce qui est dedans. Il dépiece tout. C'est ça, l'étant. Il dépiece tout. Et à la fin, il regroupe le tout. Afin que tout soit en tout. Pour qu'il soit le tout en tout. Il dépiece. Il montre ce qu'il est. Voilà, ici c'est les transistors, là c'est le cosci, là c'est les diodes, là, c'est ça. Il est en train de révéler ses attributs. Amen. Et à la fin, il réunit les tout. C'est ça, il devient l'alpha et l'oméga. C'est ça l'histoire de la divinité. Dieu qui s'ouvre et qui se réfère. Dans le temps, il s'est ouvert, et au temps de la fin, il achève sa course, il devient le tout en tout. Amen. La parole doit s'accorder de la Genèse en Apocalypse. Retenez ça, c'est un principe majeur. Un principe majeur. Prédicateur, enseignant, tout ce que vous avez comme prédication, voyez d'abord dans la Genèse. Il y a une possibilité de voir ça là-bas. Amen. Dans la Genèse, est-ce que Abel était le diable? Non. 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 La mort d'Abel et la résurrection de cette, c'est quoi? Abel, c'est quoi? Est-ce que dans la Genèse, le serpent était Abel? Non. Non. Mais aujourd'hui, comment le serpent deviendra Jésus? Non. C'est quoi ça? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Toute révélation doit avoir son origine dans la Genèse. Parce que là, c'était le noyau. Et nous allons voir comment cela va se dénouiller au travers des âges et le retour encore. Amen. Amen. En réalité, il n'y a rien de nouveau. Retenez ça. Lorsque nous disons les noms nouveaux, Frère Branham dit, c'est notre nom originel. en réalité, il n'est pas nouveau. Amen. Lorsqu'on parle de la nouvelle terre, Frère Branham, c'est toujours cette terre. Amen. Qui sera débarrassée du cosmos. Il n'y a rien de nouveau. Dieu ramène ce qui était passé. l'Éden restauré. Donc, on rentre en Éden. Oh, la rédemption, c'est quoi? C'est ramené. Amen. On ne ramène que ceux qui étaient déjà là. La rédemption se ramène. On est en train de retourner. Amen. De l'Éden à l'Éden. Amen. Du nom originel au nom originel. Puisque cela a été caché, c'est pourquoi on lui donne le nom nouveau. Mais on dit ce nom est bien notre nom originel. ça a toujours été là. Amen. Merci. Ça a toujours été là. La parole doit commencer de là. Le parfait. Frère Bernard m'appelle ça le parfait tableau. Dans « Je restaurerai ». Il dit le parfait tableau. Non, n'amenez pas une doctrine où on ne voit pas son origine. Fabriquer, monter, fabriquer. Une doctrine où Dieu permet le péché. Nul part Dieu n'a permis le péché. Où la grâce est finie. Dans le sens de la disgrâce. Tout doit commencer là. Partout Dieu est saint, saint, saint. S'il a commencé à être saint là-bas, il est saint au milieu, il est saint à la fin. Amen. Dieu ne change pas. Amen. C'est ça l'histoire de la rédemption. Rien de nouveau dans le nom que nous portons aujourd'hui. C'est le nom que Dieu avait déjà marqué sous la terre. Lorsque Oklahoma est sorti de l'eau, lorsque Texas est sorti, il a fait sortir les sept colibres, il a caché les lettres de son nom là-dedans. C'était déjà là. c'était déjà là et Adam connaissait ça. Mais lorsqu'il a perdu son titre de propriété, il a perdu la connaissance du nom. Les noms sont partis. Amen. Il a perdu la révélation du nom. C'est pourquoi les tonnaires devaient venir au temps de la fin et péler ces noms. Amen. C'est avec ces noms qu'Adam était tout puissant. Pourquoi on n'est pas tout puissant? C'est pourquoi je dis qu'on doit se révolter. Une révolte religieuse et sainte. Amen. On doit se révolter. Voilà. Tout doit commencer par là. Écoutez, lisons le signe de la sémence du temps de la fin. Prêchez le 19 mars 1962. Maintenant, voici le texte que je voulais prendre. Le signe de la sémence du temps de la fin. Et comme je venais de vous le dire hier, j'ai beaucoup prêché sur la sémence parce que c'est la parole. Tout commence dans la Genèse. Parce que Genèse signifie commencement. Autrement dit, c'est le chapitre sémence de la Bible. Tout ce que nous avons sur la terre aujourd'hui a son origine dans la Genèse. Maintenant, nous avons des choses aujourd'hui qui n'ont pas commencé dans la Genèse. parce qu'elles ont été hybrides. Paragraphe. Amen. Une doctrine qui n'a pas commencé à la Genèse, cela veut dire que ça a été quoi? Paragraphe 27. Amen. Tout commence par là. Amen. N'inventez rien. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont à cours d'inspiration. Quand on est en cours d'inspiration, on veut prêcher, on dit non, la parole est toujours succulente. Même ce que tu as prêché là, prêche encore, prêche encore, prêche encore. Il y a toujours de profondeur. Un fils de Dieu, un féministe préordonné ne peut jamais t'arriver. il peut prêcher chaque jour, il ne va pas t'arriver. Il peut prendre une chose et la tourner, il fait comme Dieu, il ouvre, il dénoue, il noue, il dénoue, il noue. Amen. Amen. Il prend les sept facettes que Dieu vous bénisse. Il prend cette face, il prend l'autre face, il tourne la chose. Comment tu vas t'arriver? Impossible. Quand tu veux un ministre t'arriver, il n'a pas de ministère. Il est en cours d'inspiration. Il commence à venir maintenant faire des témoignages. J'étais à Boulungu, à Bojala. C'est tout. Donc, on ne sent plus rien. Lui-même, c'est fatigué. À la côté, il y a Nîmes. Non. Prenez tout. Tu peux prêcher l'amour. Tu peux prêcher la main. Tu peux prêcher l'alpha, le premier-né, la résurrection. Comment tu vas t'arriver? Comment tu vas t'arriver? C'est une fontaine imparissante. Alors, quand ils sont en crise des révélations, alors ils commencent à voir quelque chose de nouveau pour que cela épate. Pour que cela épate les gens. voyez la révélation là? Voyez, Jésus les éprime, Jésus c'est le diable. Rentons dans la Genèse. Frère Bonhomme dit, qui a représenté Jésus dans la Genèse? Abel. Il y avait le diable, oui, c'était qui? Les serpents. Donc, Abel, est-ce qu'il était le serpent de la Genèse? Non. Vous voyez? Oh non, il m'a créé conception. Beaucoup de choses comme ça. Il faut faire attention. Amen. Donc, écoutez maintenant. Donc, tout commence à la Genèse. Tout ce que Dieu a fait dans la dimension de la condescendance spirituelle, il le condense et il le fait avec Adam et Ève. Tout est là. Le résumé de l'histoire de la rédemption est là. Même là, on a tué une molette des amieux dans la Genèse. Tout est là. Amen. Tout, il a condensé là. Donc, il a fait un résumé. Et puis, après la Genèse, il ouvre ça. Amen. Tout était dans la Genèse. Amen. Et nous avons vu dans cette condescendance, nous avons dit quoi? Dès de cette le décès de la Gosse est sorti l'homme. Amen. En première position, nous voyons qui? Le l'homme. En deuxième position, c'est l'homme. N'est-ce pas? Et de cet homme, nous verrons, en troisième position, c'est l'épouse. et les trois là, c'est sa père, fils, Saint-Esprit. Et c'était comme ça. L'homme qui provient du Logos, ce n'est pas l'homme cher, c'est l'homme esprit. Nous sommes dans la question et la réponse sur la Genèse, on peut relire la place, c'est au paragraphe 22, juste la dernière phrase, au bout là, on dit du Logos sortit l'homme. du Logos sortit qui? Quel homme? C'est l'homme de Genèse, attention, ce n'est pas l'homme de Genèse 2, c'est l'homme de Genèse 1, 28, l'homme esprit. Amen. C'est celui-là en deuxième position. Vous êtes avec moi? Et, maintenant, écoutez, quand on atteint cette condescendance-là, c'est le Logos qui se rapproche maintenant du physique. Amen. Il vient de plus en plus. Amen. Parce que là, c'est l'âme de l'homme déjà. Le Logos devient ça. Amen. L'homme de Genèse 1, 26. Et qu'est-ce que Frère Baname dit? C'est cet homme qui a subi l'incarnation. D'accord? Incarnation, c'est l'homme de Genèse 1, 26, qui vient être incarné dans l'homme de Genèse 2, 7. Donc, il y a eu maintenant une communion entre Genèse 1, 26 et Genèse 2, 7. Cet homme ici, qui est la deuxième personne de la condescendance du Logos, a été placé dans ces éléments chimiques. Amen. Écoutez, mais cet homme était mal éphémère. Très bien. Alors, nous allons essayer d'évoluer lentement comme ça. Voir va nous conduire où nous allons enfin aboutir. Écoutez, cet homme-là, déjà Dieu l'a appelé à ces niveaux-là, le chef-d'oeuvre. Amen. Retenez les termes, il appelle ça le chef-d'oeuvre. Le chef-d'oeuvre, c'est quoi? Les artistes font beaucoup de choses. Ils font prénom un sculpteur. Il préfère beaucoup de statues, mais il y aura une statue qu'il fera, qui va le marquer le plus, et qui va lui apporter plus d'argent, ou plus de renommée. C'est ça le chef-d'oeuvre. Dieu a fait des crapauds, c'est lui qui les a faits. Les kangourous, c'est Dieu qui les a faits. Les oiseaux, quelqu'un dit, et j'aime ça, je crois que c'est un occultiste pétraide. Tout ce qu'un animal peut faire, l'homme doit le faire. Parce que l'homme est supérieur. N'est-ce pas? Si l'oiseau peut voler, l'homme peut voler. N'est-ce pas que les sorciers volent? Ah! Tout ce que les autres animaux inférieurs font, l'homme peut le faire, il a ses capacités. Pour montrer que l'homme était le chef-d'oeuf, et on dit qu'il était comme le Saint-Esprit, dirigeant toute la création. Amen! Lisons ça dans le chef-d'oeuvre, paragraphe 49, et lui, comme tout grand sculpteur, voilà, pendant son chef-d'oeuvre, bon, d'abord, il avait un chef-d'oeuvre qui lui correspondait à lui, qui correspondait plutôt, qui lui correspondait, virgule, à lui. Mais maintenant, en voyant ses chefs-d'oeuvre qui étaient solitaires, comme lui, alors il a divisé ses chefs-d'oeuvre, suivez très bien, en les frappant aux côtés, et il a produit une compagne. Amen! La compagne de qui? Du chef-d'oeuvre. Amen! Donc, c'était déjà, Adam était un chef-d'oeuvre, au paragraphe 51. Donc, nous voyons que, après, après qu'il eut produit ses chefs-d'oeuvre, il l'a placé ici, sur la terre, et il l'a installé, dans le lieu le plus magnifique qu'il soit, dans le jardin d'Éden. Il a placé son chef-d'oeuvre, le deux, qui faisait un. Écoutez, le chef-d'oeuvre ici, il ajoute une dimension. C'est un chef-d'oeuvre, mais qui est double. Retenez ça. Adam, nous avons dit, l'homme de Genèse 1, 26, était à la fois mal, il était un chef-d'oeuvre double, et un frère-Brename appelle ça, un chef-d'oeuvre famille. C'est une famille, mais un un. Vous êtes avec moi? Mais on ne voyait qui? On voyait Adam. Nous allons y arriver. Mais il était quoi? Il était double. C'est là où le terme que frère-Brename utilise, la dualité. Sur ce plan-là, on voit, non pas la triunité d'un être, on voit la dualité. Il est double. Un être double. Amen. Mais quand Dieu s'ajoute, c'est la triunité d'un être, d'un seul être. Vous êtes avec moi? Et il est un chef-d'oeuvre famille. Dieu pouvait se taper le torse, se bomber le torse, la torse, et dire, oh, j'ai réussi. C'est comme ce que Tcholème bien répétait, les batteurs d'or. N'est-ce pas? Quand il bat l'or, 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 jusqu'à ce que, quand il regarde l'or, il se voit lui-même. Et quand il se voit lui-même, il est content. C'est ça Dieu. Quand il a fait les kangourous, Dieu a regardé, il ne s'est pas vu lui-même. Quand il a fait, je ne sais pas, les oiseaux, les hippopotames, il a regardé, il ne s'est pas vu lui-même. Mais quand il a fait l'homme, il se regarde, il dit, oh, ça c'est moi, ça c'est moi, c'est le chef-d'oeuvre. Le chef-d'oeuvre. Amen. Donc c'est l'oeuvre que Dieu a aimé. L'homme, Frère Branham dit, même dans son état déchu, c'est un fils de Dieu. Vous ne verrez jamais un singe aller construire une maison. Vous ne verrez même pas un perroquet comme il essaie de parler, commencer à aller, je ne sais pas, conduire une voiture. Vous ne verrez jamais un chien aller au magasin chercher les habits pour porter. Parce que tous les animaux, leur corps, c'est leurs habits. Mais l'homme a perdu son corps, c'est pourquoi il doit s'habiller. D'accord? L'homme a perdu son corps. Amen. Voilà, c'est pourquoi on s'habille. Mais le chien est à l'aise. Il est à l'aise. Est-ce qu'il peut avoir honte? Son corps et son habit. dites-moi, quand Jésus est ressuscité, vous pensez qu'il a porté ça? Mais il est apparu en robe blanche. C'est ce qu'on dit. Est-ce que c'est une robe qui a été cousue? C'est un mystère. La théophanie, il faut vraiment prêcher une robe d'occasion. Qu'a théophanie ton habillé. Amen. Même les gens mystiques parlent de l'aura. Une lumière qui te couvre. Un manteau de lumière. Amen. Et Adam avait perdu ça. Comme ça, elle est allée sécher quoi? Les feuilles de figuier. Oh là là. Et c'est ça que nous portons ici, non? Le coton, le lard, le feuille de quoi? Mais à la résurrection réelle, authentique, tu n'auras pas besoin de ses costumes. Parce que les coques et les coques vont se battre pour ça. Amen. C'est ça. Un chef d'oeuvre qui était là. et Dieu était content. Il avait cet homme mais il savait que c'est un être trouble. Frère Branham dit, on lira ça un autre jour. Il a vécu comme ça, solitaire, deux en un, des années et des années. Il passe comme ça, il voit le chien et la chienne. il regarde. Des années et quoi? Il passe ailleurs, il voit comme ça, la chèvre et le bouc. Ah! Des années, on lira ça, des années, ce n'était pas comme nous lisons là, ce n'était pas directement le lendemain. Il a vécu deux années et deux années. Et il met oh là là, comme ça là. une dualité en eux. Amen! Mais non, il dit, le deux, c'est toujours 51 le chef-d'oeuvre, qui faisait un dans le jardin d'Éden, comme il a dû être content, voilà, de voir ses chefs-d'oeuvre se portant bien. Après ça, nous voyons qu'il s'est reposé. Il était tellement content de son oeuvre. Il s'est reposé où? dans son chef-d'oeuvre. Nous allons faire des copies. Or, souvenez-vous qu'à mon avis, le chef-d'oeuvre, mais écoutez quelque chose, le chef-d'oeuvre qui est, qui a, le chef-d'oeuvre, c'est ses coups qui a séparé le chef-d'oeuvre. Ah! Tel qu'il était là! C'est un diamant non taillé. Oui! Et si on vous attrape avec ça, on vous amène où? En prison! Pourquoi est-ce une liée sous prison? Il faut le frapper. Il faut le frapper. Et quand on le frappe, c'est ces morceaux qui sortent, qui deviennent le véritable chef-d'oeuvre. Vous allez avec moi? Amen! Dieu a regardé ça, il dit que c'est bon. Mais frère, il dit, à mon avis, le chef-d'oeuvre, c'est ce coup qui a séparé le chef-d'oeuvre de Saint-Ange, le monument de Moïse. Et ce coup, c'est le coup qui a ouvert le côte de son chef-d'oeuvre, qui a fait sortir l'épouse. Et maintenant, nous voyons qu'ils sont une famille. Une quoi? Oui, l'épouse, une famille avec le diable. D'accord? Ils sont quoi? Une? Une famille. Ah! Une famille. Amen! Un chef-d'oeuvre dans le jardin d'Éden comme c'était beau. et il en a été tellement content alors qu'il a pris du repos, il a dit, je vais me reposer encore. Encore! Vous savez, le septième jour, c'est le repos. Mais le repos temporaire, mais le huitième jour, c'est le repos éternel. Amen! Amen! Mais pendant qu'il se repose, voilà, mais écoutez, cet Adam-là est autre élément, c'était Dieu. Frère Branham dit, il était un Dieu à matin. Et c'est là où nous devons monter. Il dit qu'Adam a arrêté le vent. Amen! Adam, quand il voyait un arbre gêné, un autre, il dit, arbre, hôte-toi de là, va là-bas. Et l'arbre sautait, il allait là-bas. Il n'avait peur de personne. Frère Branham dit, la peur, c'est le fil du péché. Amen! Il marchait comme un chef. Il contrôlait le soleil même. Comme Josué l'avait fait. Il pouvait arrêter la tempête. Un Dieu amateur. Amen! Il est dit même dans le quatrième saut. Au paragraphe 25, 26, vous verrez là où il parle d'un Dieu amateur. Cela nous pousse à mettre un pas sur l'étage qui suit. S'il est Dieu amateur, c'est-à-dire qu'il est Dieu. Amen! Pourquoi? Parce que le Logos s'est reposé en lui. Ramenons-le quand il était encore uni avec Ève. Dieu a amateur. Comment est Dieu? Nous allons relire quelque chose que nous avions lu. Nous allons donner à Dieu des formes géométriques que nous connaissons. Mais nous allons maintenant faire ces jeux-là au tableau pour que nous puissions bien saisir. D'accord? Dans Et tu ne le sais pas. Paragraphe sans aider. J'ai toujours aimé l'étude des frères Brennan. Dans Et tu ne le sais pas, il est venu sur un cheval à la vitesse de l'éclair. Et tu ne le sais? Et tu ne le sais pas. Tu attends le Messie et tu ne le sais? Pas. Voilà, l'étude. Et tu ne le sais pas. Amen! Maintenant, je vais vous dessiner un petit cercle. Voilà. Je vais vous dessiner. On peut m'effacer. Déjà ici, on doit... Merci. Un petit cercle. Il continue en disant Si j'avais un tableau, mais je veux que vous regardez bien là. Frère Brennan dessine des cercles, des cercles au plus hier. Je veux faire un rond comme ça. Et je veux faire un autre rond à l'intérieur de ces ronds-là. D'accord? Je change de couleur parce qu'on va comprendre. Il continue? Ça fait deux. Et puis, je veux faire encore un rond à l'intérieur de ces ronds-là. Voilà. Ça fait combien? Trois ronds. D'accord. Il dit ça fait trois ronds. Trois cercles. Frère Brennan me dit ça, c'est vous. Il continue de ne s'arrêter pas là. Ça, c'est Dieu. Vous voyez Dieu? Dieu était dans une trinité. Les trois cercles-là. Vous voyez ça? Ces trois cercles sont en un, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Est-ce que tu es un corps? Tu es une âme? Tu es un esprit? Donc, tu es trois. Tu es trois. Tu es un. Amen. Ce n'est pas trois cercles. Bien que c'est trois cercles. Amen. Ce n'est pas trois cercles. Mais bien que c'est trois cercles. Parce que c'est un cercle avec trois dimensions. Vous êtes avec moi? Maintenant, écoutez. Ça, c'est Dieu. Dieu est un dans une trinité. et sa trinité, il n'est pas Dieu. Il ne peut se manifester autrement. Vous ne pouvez pas le manifester autrement. Jamais. Vous enlevez un cercle, vous n'avez pas Dieu. Dès que vous enlevez un cercle, vous n'avez pas Dieu. Écoutez, d'ailleurs, il est dit, lorsque nous sautons un peu, nous prenons le paragraphe 100 et 5, donc, Dieu est complet dans la trinité d'un être. Pas une trinité d'être, mais un seul être dans une trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, nous allons donner les noms à ce cercle. D'accord? La ligne noire ici, c'est quoi? La ligne bleue, la ligne rouge, le Saint-Esprit. Voilà ce qu'on appelle Dieu. C'est ça qu'on appelle Dieu. Il dit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un seul vrai Dieu manifesté. Point. Frère Branham dit, Dieu. Mais là, écoutez, tous les jeux de la divinité se font autour de ce cercle. C'est seulement la position de ce cercle qui change. celui qui est à l'extérieur devient à l'intérieur, celui qui atteint l'intérieur devient à l'extérieur. Vous êtes avec moi? Et c'est ce que nous allons voir. C'est seulement et Frère Branham a parlé, même Frère Branham, Frère Branham, il a parlé d'un mystère. Le mystère de la roue dans la roue. Il dit qu'Ezekiel avait vu une roue et au milieu de cette roue une autre. La roue dans la roue. C'est un mystère. Vous savez, c'est comme si c'était éternel. Une roue dans une roue. Regardez, Jésus a dit ce jour, vous allez comprendre que moi, je suis dans le Père, mais lui qui est dans le Père, le Père encore est en lui. Comment ça? C'est le changement de position. À un certain moment, c'est lui qui est dans le Père, à un autre moment, c'est le Père qui est en lui. Est-ce que vous avez dit moi? Moi, je suis dans le Père. Vous comprendrez que moi, je suis dans le Père. Le Père est en moi. Moi, je suis en vous et vous, vous êtes en moi. Donc, c'est un jeu de roue, la roue dans la roue. Amen. Un mystère de positionnement de cercle. Amen. Et c'est ça que nous allons étudier, mes chers frères, ici, ensemble, avec ce jeu de cercle. Écoutez, ça ici, c'est ça qui était le Logos dans l'Éden. C'est ça le Père dans l'Éden. Le cercle qui est visible. Amen. C'est quel cercle? C'est le cercle noir. C'est ça le Père. Le Logos. Mais dans le Père, il y avait l'homme. On a dit que l'homme est sorti. L'homme, c'est les deux cercles-là unis. Vous êtes avec moi? De, du Logos. Amen. Est sorti l'homme. Écoutez, quand l'homme sort du Logos, on aura seulement le cercle bleu et le cercle, quoi? Rouge. Il était à la fois mâle et femelle. De la triunité vient la dualité. D'accord? Ici, maintenant, nous avons rien que vous l'avez-moi. Maintenant, écoutez, écoutez, s'il était resté comme ça à dans le Pombéry, d'accord? Maintenant, écoutez le ministère. C'est lui qui était à l'extérieur ici. Vient là. Amen. C'est ça. Amen. C'est lui qui était à l'extérieur. Vient là maintenant. Amen. Voilà ce qu'on appelle le même cercle. Mais regardez, ça a changé seulement de position. et c'est ce qu'on appelle son fils. Amen. Pourquoi? Adam ne pouvait pas tomber. Mais vous allez voir une chose. Quand on arrive au défaut, à l'Eve, Adam n'était plus là. C'était seulement l'Eve et le long gosse. C'est pourquoi le diable pouvait agir. C'est avec moi. Hein? Non, je n'avais pas compris. Amen. 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 C'est ça. Dans notre deuxième image, nous avons le fils. C'est le positionnement des cercles. Vous voyez là maintenant, c'est Adam. C'est la ligne bleue. Dans le plein cercle, c'est la ligne noire qui est dehors. Après la ligne bleue, le cercle bleu. Après le cercle rouge. Mais du long gosse est sorti l'homme, c'est-à-dire les deux cercles. Et maintenant, le long gosse va se reposer au fin fond là. Amen. C'est pourquoi le long gosse est plus proche de la femme. Parce que c'est dans le cercle rouge qu'il est allé se mettre. Amen. là. Amen. Amen. Et regardez, où était la différence entre maintenant, c'est ça? Et c'est ça. Vous voyez une différence ici? C'est le même Dieu. C'est la même personne. Mais voilà pourquoi on appelle changeant des formes. Voilà la forme qui change. Mais la nature reste la même. c'est le même cercle. Mais c'est la nature la même. Mais la forme. La présentation change. Amen. C'est ça le mystère. Amen. C'est ça le mort fait. Amen. Et en deuxième position, vous voyez. Mais là, quand nous disons Père, nous voyons seulement ça. Quand nous disons Fils, nous voyons ça. Amen. La même divinité, le même Dieu allant vers sa perfection. Amen. Amen. Et puis, mais la troisième image, il y a eu d'abord, on a dit que Dieu, mais je sais quoi, c'est un nœud qui s'est défait et qui s'est fait. Pour qu'elle sorte, il fallait d'abord que les logos se sortent. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que c'est le logos qui doit frapper Adam. Il ne devait plus être à l'intérieur. Il devait l'abandonner. Et quand il l'abandonne, maintenant il le frappe. Amen. Le point, c'est que ça se sépare. Le jeu d'un nœud qui s'est défait et qui s'est fait. Amen. C'est ça le mystère de la divinité. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour arriver à Ève, le logos a commencé à quitter d'abord. Et dans l'antitype, c'est mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu? Dieu l'a quitté. Amen. Siamant. Il a quitté Siamant. Parce qu'il a un plan. Il doit atteindre l'épouse. Mais pour atteindre l'épouse, il doit vous montrer qui il est, son être, ce qu'il est, comment il vit, sa nature. Il doit vous montrer ça. Mais si la chute ne vient pas, comment il doit vous montrer ça? Il doit se défaire pour permettre au diable de venir introduire quelque chose. Amen. Amen. Donc, là, le logos commence à quitter. Il quitte. Le frotteur, s'il vous plaît. Il est où? Ok. On l'efface au milieu là. On l'efface. Ah! Voilà où, frère, lorsque Dieu a regardé la croix, il a vu combien? Deux. Quand il a regardé la croix, il a vu trois. Non. Il a vu deux. Amen. Parce que lui, le troisième, le noyau est sorti. Amen. Lui, c'est son seul. Déjà. Bien que le péché n'est pas encore là. Vous êtes avec moi? Alors, il frappe. Pouf! Il tire ses messieurs. Amen. Il tire les rouges. D'accord? Et c'est ça que nous appelons le saint. Mais remarquez, ici, il est devenu incomplet. Voilà pourquoi on l'appelle dérivé. Il pouvait être trompé. Mais là, l'histoire de la rédemption, c'était ramener à l'épouse les deux autres cercles. L'histoire de la rédemption, c'était ramener à cette oeuvre, les deux autres cercles. Amen. Oh, celui qui vaincra, moi et mon père, viendront. Moi et mon père, les deux cercles. Amen. Les deux cercles. Pourquoi? Pour encore nouer les cercles. Amen. Maintenant, l'épouse est incomplète. Voilà un défaut. Et c'est cette défaut qui fait le chèvre. Amen. Il les a séparés. Leux trois se sont séparés. Maintenant, elle est là. Il dit, Amen. Mais un type, il devait montrer maintenant comment ça va se passer. Amen. Amen. C'est pourquoi? Rétenons d'abord, le corps de Ève, c'est un corps mystique. Pourquoi? Lisons frère Branham, c'est l'élevé du soleil. Amen. Au paragraphe 122. Quand Dieu a fait son premier époux, il a fait l'époux en premier. Et celui-ci était à la fois homme et femme. Amen. En esprit. Il a fermé de la poussée de la terre pour le matérialiser. Et remarquez, quand il a fait Ève qui a été tirée d'Adam, il n'a pas pris un autre morceau d'argile. C'est un mystère. Oui, oui. Il a tiré du même morceau. Amen. Amen. De la même parole. Puisqu'Adam était une parole parlée, vous voyez. Il a tiré de lui et ensuite, il a pris, il a fait en lui un esprit masculin et féminin. Il a repéré l'esprit féminin. Amen. Amen. Et il a placé en Ève. Donc, encore là, c'est une partie de l'esprit Adam. C'est la chair d'Adam. Ensuite, c'est l'esprit d'Adam. La dynamique qui vivifie la mécanique de son corps. Amen. 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 Hein? C'est un corps mystique. Pourquoi? C'était juste une côte. D'une côte, on fait une tête. Ce n'est pas mystique, ça? Si vous ne trouvez pas ça mystique, moi, je trouve ça mystique. Comment on peut prendre une côte? On fait deux pieds. On fait des poumons. On fait le sang. On fait les bras. On fait l'estomac. D'une côte. Oh, le corps de l'épouse est un corps mystique. C'est du... C'est... Vomaléo mysticisme. Le corps mystique de Christ. William Branham est un corps mystique. Ton épaule, comment il est comme ça? Un jour, j'avais porté un lourd fardeau. Ah, qu'est-ce que ça? Au tâche. Quand il était à la croix, j'étais là. Quand ils étaient dans la chambre haute, j'étais là. Quand Washington est entré, j'étais là. Et me voici maintenant en 1964. Le grand Chilo, l'élohim du commencement. la grande puissance amène sous contrôle Dieu. William Branham c'est Dieu. C'est la perfection de la perfection. Amen. Voilà le rocher comment il a voyagé. Un rocher des âges. Et la roue dans la roue, la roue dans la roue et finalement, c'est William à l'élohim Branham. Celui qui a en Branham est sécurisé. Ne vous inquiétez pas des insultes. Ne vous inquiétez pas des injures. Nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans la chose. Amen. William Branham c'est les trois siècles réunis. C'est l'oméga. Amen. c'est pourquoi il pouvait dire je prends tous les esprits sous moi. Et quand il ne prend tout le monde, pas de bruit. Là, il commence à regarder comme ça. Oh, Cox, quand tu étais à l'hôtel, tu disais c'est ça. Qui est cet homme de Branham amène la divinité dans sa plénitude, dans sa finalité, c'est cet homme. Amen. C'est pourquoi il est immortel. Amen. Il est vivant. Amen. Un corps mystique et mystérieux. Oh, on va continuer demain, mais je termine par un témoignage. On s'arrête là. On va... Un témoignage. Un patient est venu me voir là, mais il m'a donné un témoignage que j'ai aimé. Des gens qui n'adourent même pas. C'était quoi encore? Il dit, il était à la voie de Dieu. Il a rencontré un pasteur de Lumumbashi qui était parti à Jeffersonville. Il dit, c'est ces pasteurs-là qui lui disaient ça. Vous savez qu'on veut faire la voie de Dieu ici? La voie de Dieu aura maintenant un statut et ils feront même une imprimerie ici maintenant. Oui, oui. Et quelques pasteurs ici sont devenus des fondateurs. Parmi lesquels mon ami Boaz, il était là, on l'a, ça m'a pris comme ça, il vient signer comme fondateur. Parce que selon lui, Joseph a compris qu'ils sont vraiment roulés par ceux qui gèrent la voie de Dieu. Parce que la voie de Dieu est gérée au travers d'une autre structure appelée la voie de l'aigle appartenant à notre ancien Baroudi. Mais comme la loi est devenue un peu large, maintenant même les étrangers peuvent faire des associations ici, on en a profité. Alors celui-là, ils étaient dans la voie de Dieu, il raconte à Boaz cette histoire. Il lui dit, j'étais à la voie de Dieu, là-bas, à Jeffersonville, plutôt, dans Brenham Tabernacle. Le pasteur d'aujourd'hui, vous connaissez c'est qui ? Colin s'est fatigué n'est plus pasteur. C'est George Smith. Oui, oui. Le beau fils de... Oui, oui. Ah, si c'était... Oh, il n'y a pas famille. C'est lui le pasteur. Alors, il est allé dans une salle, je crois, une salle où on baptisait. Il s'est assis sur un banc qui était là. Alors, un Américain était là. Il lui dit, frère, pourquoi tu t'es assis ici ? Il dit, non, mais j'ai très fatigué, je me sens que je dois m'asseoir. Il dit, en tout cas, comme tu t'es assis là, je vais te donner un témoignage que je n'ai jamais donné. Je ne l'ai jamais raconté à personne. Tu t'es assis ou pasteur ? Oui, il faut que je lui demande précisément pour que j'aille m'asseoir aussi. le jour où j'irai, si Dieu peut. Il dit, un jour, frère, il s'est assis là où tu es assis. Il s'est assis là et puis, il a appelé frère, il cassonne, il y avait un peu, assis-toi à ma gauche. Il appelle notre frère de l'église, j'ai oublié le nom, Neville, je crois. Il dit, assis-toi à ma droite. Lui, le frère était là. Il a dit, vous savez, un jour, Elohim est allé voir Sarah et Abraham. Il était accompagné de deux anges comme vous deux là. Comme toi, comme toi. Et vous savez, il est allé voir Abraham et la femme d'Abraham, Meda. Oh, Meda. Il dit, pardon. Il dit, pardon, je fais une erreur. la femme d'Abraham, Sarah. Il dit, vous voyez, maintenant, c'est ça, je vous dis qu'aujourd'hui, vous avez, comme tu es là, c'est comme Oral Robert et Billy Graham. Mais au milieu d'eux, comme vous êtes là, il y avait Dieu. Mes chers amis, au moment où je vous parle, Dieu est au milieu de vous. Au moment où je vous parle, Dieu est au milieu de vous. Et puis, des fois, Abraham se lève, il prend son chapeau, il met. Il dit que je n'ai jamais donné ce témoignage. Mais comme tu es assis à la place là, je t'étonne. Il dit, frère Abraham était, des fois, ils sont assis comme ça, ils entrent dans la salle, comme ça, là où ils étaient, et puis, des lieux, ils voient cette lumière entrer au-dessus. Il commence à tourner là. Et puis, ça disparaît, frère Abraham. Comment vous allez? Le maître dit, l'esprit. Frère Abraham vivait dans tout le monde. Un homme mystérieux, c'est l'omniprésence, l'omnipotence, rendue manifeste. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. ekster, 1, vers魚, 3, 6, 7, qu'imet. Sous-titrage ST' 501